bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est parti pour la suite tout simplement de notre grind habituel en spin à 25 bullish et voilà tout simplement tout simplement on va essayer de prendre un petit peu de faire une session gagnante voilà tout simplement on n'a pas on a manqué un petit peu de réussite on va pas se cacher de se le cacher on a quand même aussi quelques coups de chance mais qu'on pas payé ce qui est fou c'est genre le premier double up où tu te retrouves cheap et après tu n'arrives pas à gagner le spin c'est ça c'est c'est un peu le coup de bol de trop entre guillemets qui te sert à rien tu préfères limite ne pas l'avoir et avoir les coups critiques les coups finaux on va dire qui permettent de sortir le dernier adversaire qui passe quoi bon là ça envoie c'est un peu agressif cette histoire quand il s'appelle le mec là j'ai dit quito il espagne il doit être spagnard c'est un espagnol spanish du coup on va on va s'amuser avec lui un agressif ne comprend que l'agression donc voilà tout simplement alors si la dame dit c'est catastrophique mais s'il a juste tirage carreau on a un bloqueur on a une paire voilà allez va coucher mimi va coucher mémé là c'est beaucoup trop cher 70 mais qu'il envoie trois fois la blinde et demi ouais c'est pour la fois discipliné des fois quand même un faux se dire j'ai baissé un peu la musique par contre surtout que vous n'êtes pas nécessairement fan de classique donc ok alors je check je paye check il avait le 2 il avait le 2 et le tirage couleur j'ai vraiment eu le nez creux quand j'ai check parce que j'aurais rien vu de ni mon turn ni ma river il m'aurait renvoyé sur pluton entre guillemets alors là son min raise n'a aucun sens je mets 40 il met 60 du coup la logique je vais mettre 80 voilà pareil je voulais mettre 60 faut que j'arrête ce genre d'erreur là je vous parle je commence à faire beaucoup de on va dire de misclic même si c'est pas des clics puisque je joue en tactile vu que je suis sur une tablette mais je vais trop vite là je parle je vais trop vite et je fais des misclics c'est à dire que je fais pas les actions que je veux faire en fait ça c'est quand même un peu dommageable là j'aurais pu check aussi mais par contre on est contre notre agresseur je vais mettre une petite mise pas très pas très cher à le dit c'est catastrophique ah putain ok jamais j'aurais pu faire foller ce mec là il n'y a aucune mise au monde qu'il fait foller jamais à la ils sont partis préflop je pense ouais c'est parti préflop coin flip on n'est pas bien là c'est bon tu m'emmerdes fidélio là ça suffit et là à 6 contre 10 et 8 j'aurais touché avec mon jack deuce mais enfin bon je sais pas si j'aurais vu le turn attend j'avais touché ou pas ah il y avait brûlant de 6 waouh ouais bah vas-y on y va ça c'est un peu c'est un peu champagne le carreau était pas bon parce que le 6 en soit était pas mauvais ça nous ouvrait les 5 pour la quinte mais bon là on est obligé hein il est agressif oh putain c'est dégueulasse c'est dégueulasse le coeur peut-être c'est vraiment dégueulasse ce jeu est d'une cruauté sans nom je ne mise pas river parce que quand il m'instant call comme ça il a souvent des draws il peut avoir un 6 je sais pas je pense pas me faire payer par moins bien et en l'occurrence là il avait r en fait donc il m'aurait pas payé quoi qu'il arrive donc ça peut l'inciter pour le coup à miser avec rien non plus si je check derrière après avoir fait une mise sur sur un turn je sais pas c'est on joue les dames on a bien joué là on a bien joué agressivement notre tirage c'est souvent ça paye vous remarquerez l'agression ça c'est quand même ça a ses vertus on va dire ça a un effet globalement assez positif sur l'outcome sur l'issue du coup bon on va mettre une mise de valorisation et genre s'il nous revient dessus bah on abandonne mais bravo donc il avait quelque chose il avait quelque chose tout du long si il faut tu sais il y en a il touche un brelan genre brelan de 3 là il attend que nous on puisse miser pour nous revenir dessus vu que là il a le full et tout je sais pas si c'est ça mais tu vois c'est un peu l'idée le mec il se dit bon si je mise il va se coucher si je mise il va absolument que je le relance quand il a quelque chose génial il a touché sa couleur bim je le relance tu vois bon là évidemment on a la quinte on avait quand même l'hyper quinte qui aurait pu se transformer en méga quinte sur un 2 ou sur un 9 alors le 2 8 était mieux quand même sous le 9 ouvrait la quinte au dessus donc c'était pas cool donc je voulais tirage quinte par les deux bons jouent les huit et les dames je vais faire tout petit je vais faire tout petit pour pouvoir mettre tapis river c'était pas ça le principe en fait le principe c'était pas c'était pas ça non je sais pas ça que j'ai dit là j'ai des cernes sous les yeux du coup j'ai pas dormi cette nuit c'était dur aujourd'hui au bureau putain la vache j'ai pris des cafés mais c'était dur moi j'étais à moitié en train de comme ça de lutter pour pas m'endormir devant le pc quoi il m'agace je suis un peu dégoûté qu'il allez vas-y c'est parti gamble c'est pas fini un 42 ou yes voilà le gamble le gros fish c'est moi bonjour je suis un gros fish après tu viens mais oui mais pourquoi tu payes j'avais mis deux x le mec qui est super agro je suis un gros fish ça fait déjà trois raisons de payer quoi t'en faut combien des raisons pour payer toi je suis sûr que parmi vous y en a genre j'ai 9 et 10 à sortie j'y vais c'est genre rien à foutre c'est genre tu mets ton bandou je sais pas si vous avez joué au comment ça s'appelait les worms comme j'étais gamin il y avait enfin j'avais plus jeune on va dire il y a un jeu que s'appelait worms où tu avais des petits verres vu de profil comme ça avec et tu balancer ils avaient des arbres des bazookas des machins et ils avaient aussi le mode kamikaze ton worms il se mettait un petit bandana comme ça enfin un bandana un petit bandeau plutôt autour du crâne comme ça et puis il allait en mode kamikaze voilà c'était c'était trop drôle j'adorais ça il mourait mais c'était un sacrifice en fait c'était genre le mec il était un martyr en fait à la putain ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve mais là c'est mieux là je préfère tu vois là je préfère carrément ben non je viens de me faire électrocuter par dans ma tête il ya des neurones qu'on cramé comme ça et je le fais bien je trouve que l'électrocution je la fais plutôt pas mal je pense que vous en pensez dites le moi dans les commentaires si vous vous êtes fait chier comme ça pendant que je raconte mes trucs j'ai de chèques waouh voilà le mignon mais il est ouf lui il est g8 à coeur roi 3 au le foule allez orange chez toi le double foule tu veux quoi elle foule au 7 le foule au 10 tu veux quoi 1 tu me le dis je le dis c'est cadeau à s'il ya un 6 dans l'histoire c'est pas cool ok il ya sûrement un c'est donc là je tchèque au a joué les pics à jouer les piques me croyaient sur rien du tout on s'est mal joué ça on s'est mal joué ont commencé mal joué jamais je pense qu'il peut jouer du coup j'aurais du misé river à la vache je suis désolé honnêtement là c'est un c'est une erreur de ma part écoutez bien mal m'en a pris un là par contre je crois qu'il s'est couché tu vois j'ai un immédiatement intégré la leçon j'ai misé river voilà je mise pas parce qu'il ya rien en pot donc ma hauteur roi est souvent bon par contre on partage même pas mais parce qu'il a l'auteur roi d'âme mais oh vas-y yolo comme on dit yolo voilà on a top pair yata yata en avant comme disait mère sœur teresa mère teresa ça marche aussi d'ailleurs c'était une sœur et une mère enfin au sens chrétien du terme moi je suis pas je suis plus pratiquant parce que je crois pas mais oh non c'était pas nécessaire dommage je vous aurais bien montré le coup mais c'était vraiment pas nécessaire là de lui donner la faire toucher sa couleur qui me donnait le deuxième tirage couleur a pris peur paire de roi on joue plus que les dix ah putain ah ouais il a il a du lourd et je te jure il a une poquette paire il a il a une poquette paire je check pour moi notre 6 est devant mais avec le kicker roi ouais en partage merde deux paires 6 8 kicker as ah je suis un peu écœuré là quand il peut avoir la quinte mais j'ai le full donc je m'en fous en fait oh oui oh oui c'est bon c'est beau c'est les rares fois où tu peux juste contenter de payer pas mourant mourant tu sais t'attends pas trois plombes non plus quoi mais mais tu payes tu vois j'ai en bon voilà j'ai quand même misé parce que j'ai quand même deux paires à 3 kicker roi et on partage il a bien il a bien senti le partage ce ce jeune décité je ne sais pas décité pourquoi je j'avais envie de dire ça je ne décité tu sais mais bon bref ok on va check pardon excuse moi j'avais demandé à check tu peux retirer tes jetons s'il te plaît attend on annule retour un doux c'est où le bouton un doux un doux rends moi ah bon on va fold tiens il s'est passé quelque chose vite à ce 4 contre 6 et 2 ok c'est parti pré flop alors c'est parti au flop qui c'est qu'a envoyé tapis chileau et elle a corqué on aurait presque pu envoyer un petit truc avec notre roi hauteur roi mais là il a encore 12 blindes ça qui est chiant tu vois voilà par contre là on rigole pas la genre oh non oh c'est cruel c'est d'une cruauté mais c'est c'est d'une cruauté ce jeu mais j'ai payé ma hauteur roi elle avait touché roi 6 ok il a 15 blindes cra la vache c'est d'une cruauté ce jeu mais c'est à yes bon comment ça non mais là là tu l'as rêvé mon grand yes il est sur un draw je le fais payer sur un draw moins bon que moi enfin moins bon au sens moi j'ai juste là en fait ma hauteur me suffit j'ai même pas besoin de toucher tu vois et en fait j'ai le bloqueur sur sa quinte avec le 6 finalement lui il a le bloqueur sur la mienne mais j'en ai pas besoin finalement donc c'est cool c'est génial ah là ça c'est moins génial on a perdu un coin flip oh je suis déçu 8 5 bon on va se donner le c'était à combien ça c'était quoi c'était c'était pas la même couleur que d'habitude c'était 150 bullish ah bah c'est bien ça c'est c'est bien j'aurais bien pris les deux en même temps tu vois 150 et 100 c'était plus 200 du coup tu as quand même mis 50 pour tout ça donc tu enlèves 50 du résultat attend est ce qu'on prenait pas là j'ai peut-être foldé la main gagnante on faisait la couleur c'est ça on faisait la couleur 8 et 5 du charo ouais mais bon 8 et 5 du charo quand même à tchèque qu'est ce que qu'est ce qu'on on peut pas gagner là je le mets mais on a des bacs d'or il a la dame ah le 9 le 9 le 5 ah non pas le roi non bon bon bah de toute façon celui-là s'est senté le sapin à partir du moment où on a perdu notre as valet qu'on perd de 9 on a 400 bullish allez on se refait une petite ouais j'ai pas si vous remerde enfin je sais pas si vous regardez vous avez suivi mes différentes vidéos précédentes parce que je sais pas trop comment fonctionne mes viewers s'ils arrivent ils regardent une vidéo ils disent c'est un noob de ce mec qui regarde en accéléré regarde le résultat à la fin et puis il se disconnecte enfin je dirais il passe à autre chose tu vois ou si vous regardez mes vidéos genre vous m'écoutez un peu et tout limite vous les regardez peut-être en x2 ou en 1,5 pour que ça soit un peu plus rapide je n'en sais rien je sais pas par contre en 1,5 ou en x2 ça doit être quand même parfois tendu à suivre parce que même moi des fois à vitesse réelle je trouve que ça va vite tu vois donc si vous arrivez à suivre à x2 c'est balèze mais bon bref c'est autre chose que je veux dire c'est que du coup je sais pas trop comment quel est votre pattern si vous regardez toutes mes vidéos ou une de temps en temps ou vite fait mais j'ai quand même l'impression que malgré tout mon jeu au fil des années il est un petit peu plus sharp quoi je sais pas ce que t'en penses je sais pas ce que vous en pensez tu vois mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu plus ça marche pas mal quand même finalement si tu réfléchis bien à part les grosses sessions de broc il y a les gouttes de sang et tout je crame ma bankroll comme un taré parce que je mets la joie de 250 et à 100 balles et je me déteste quand je fais ça je me déteste mais je me maudis mais tu peux pas imaginer t'es je me maudis quoi là c'est polarisé là j'ai polarisé la mise mais alors d'une force ah là j'ai polarisé un oh non what j'ai peut-être un peu trop polarisé le mec il m'a payé as 9 ah il me voyait vraiment sur le tirage pic en fait je pense que je vais miser mon 4 finalement presque pour value en fait ouais il se couche le mec il est devant bon d'accord je suis tout petit mais ok on est encore là on est encore là mais son call hauteur as comment il s'appelle le mec le spaniard han zorgas ah il est devant putain oh la la pas de 8 ok chapeau l'artiste quand même franchement le call du coup ma mise river était trop rapide pourquoi mon bluff a pas fonctionné ma mise river était trop rapide fallait se donner le temps de la réflexion il fallait pas mettre tapis en fait fallait mettre 210 250 270 un truc qui représente les trois quarts de mon tapis peu importe mais qui est qui fait pas genre je veux t'arracher le coup quoi qui fait vraiment mise de valorisation c'est le fameux bluff qui te coûte moins cher mais qui marche plus souvent c'est et là je me suis pas écouté tu vois c'est une leçon que je vous ai enfin une leçon c'est un truc petit truc que je pense être valable et que je vous ai donné entre guillemets ou que j'ai constaté dont j'ai parlé dans une des vidéos précédentes et qui me semble être ici parfaitement applicable et je l'ai pas fait donc c'est manque de discipline manque de manque de sagacité de clairvoyance clairement c'est c'est nul c'est juste je suis mauvais j'ai été mauvais après ça aussi ses vertus de mettre tapis waouh voilà c'est compliqué oh là là oh fuck d'avoir tous ces petits coups de chat quand t'as 20 jetons pour te prendre un gros coin flip où t'es devant enfin de pas grand chose mais d'accord mais le perdre c'est il y avait combien de jetons au milieu là 920 ouais c'était game comme on dit aaaah putain quelle heure il est ? ah oui mais c'est inversé du coup ça marchera pas vous verrez pas l'heure là non c'est inversé bref euh 3x avec 4 et 5 t'es sérieux toi ? euh ressaisis toi Clément là t'es en train de péter un boulon t'es en train de péter un boulard ce qui n'est pas la même chose et normalement tu pètes pas un boulon quand tu pètes un boulard sauf quand tu t'appelles Marc Dutroux qui pétait les boulards de ses enfants alors lui et après il les enterrait dans le jardin il faisait des enfants avec ses enfants ses filles en fait forcément et il leur pétait le boulard et pas que du coup parce que ça ferait pas d'enfants tu pètes que et derrière il enterrait les gamins c'est trop fort enfin les nourrissons euh ah il a 13 blindes tant pis hein vas-y je peux pas je peux pas je vais pas fouler un as tu vois c'est comme ça après s'il a A7 ici c'est tendu ah il a pourquoi c'est pas un stand call oh les piques allez oh on est pas au niveau flip je trouve qu'au niveau flip on est on est pas top tu vas me dire oui sur la main de la partie d'avant mais non mais j'avais pas de jetons ce que je veux c'est quand je te parle des flips c'est des flips où il y a du jeton tu vois du poire sur le tapis quoi là finalement je veux quand même les 6 les as les piques quoi sur la river ça faisait pas mal ah merde il me paye en plus il paye juste ça veut dire qu'il a du lourd parce que sinon il aurait su relancer pour protéger un peu sa main oh non il a un roi ouais vas-y j'ai le seum j'ai le seum j'ai le seum absolu je suis dégoûté je suis dégoûté putain y'a pas un putain de flip qui passe quand je te parle d'un flip c'est pas un flip avec 200 jetons dans le pot c'est un flip avec je sais pas 600, 700, 1000 jetons dans le pot tu vois voilà ça c'est des vrais flips ça c'est des flips qui comptent à deux tiers des jetons du tournoi là là ça fait chier c'était à 100 et à 150 et dans les deux cas ben on a perdu quoi c'est relou il ouvre 3x on l'a déjà joué il va une choupille j'ai pas pris de note sur comment il joue mais on va s'adapter je sais que j'ai croisé pas mal de petites pinces entre guillemets tiens viens mon pépère allez vas-y viens viens là voilà oui oui t'as un bon charme oui oui t'as un bon charme mon pépère oui oui bah détends-toi mon pépère hop voilà dame 4 ouais non je joue pas euh je vais miser check pourquoi ça marche plus ah non ça me refait le bug de l'autre fois là ah parce que c'est du mauvais je vais dans le mauvais sens check ah j'aurais pu miser vu que j'ai touché mon 2 mais en même temps pourquoi ça marche plus là c'est comme si j'avais les doigts qui marchaient plus bon bref 7-4 c'est un peu cher un pépère il est beau ce chat c'est un peu cher là on a ralenti un peu le rythme mais vous inquiétez pas ça va repartir c'est juste que des fois ok top pair il y a des draws je vais pas attendre le turn je vais faire tout de suite une espèce de mine relance savoir un peu où on en est ok on en est là tout ça pour ça il était content il était content non non mais détends-toi détends-toi bouge plus on joue les rois on a la seconde hauteur ça passe allez j'essaie d'activer un peu ça bug je sais pas si c'est mon doigt je sais pas ce que j'ai foutu mais vous voyez ou pas ça se met à lever alors que je sais pas ce que j'ai foutu mais c'est pas bien on va passer avec l'autre main oh je lui fais un truc un truc genre j'annonce quoi après j'annonce peut-être un peu trop fort je lui laisse pas beaucoup de marge derrière pour me revenir dessus mais ouais j'annonce peut-être un peu trop fort ça aurait peut-être dû juste mettre 130 mais bon non on va juste payer on a une main qui frappe bien le flop ou pas d'ailleurs mais bon qui se manip bien post-flop pour pas trop cher on est en position c'est sympa je peux même check mais là j'ai des jolis draws donc si j'avais des draws avec un 9 je pense que je relancerai donc je vais relancer même avec une super main c'est plutôt une super main Dame-Valet sur une bande 10-Valet après s'il te sort Dame-9 tu as le seum il te sort pas Dame-9 vraisemblablement le mec il sort pas les jetons comme ça il y a 17 blindes c'est cher c'est cher ce que je fais j'ai pas trop d'alternatives si je peux limper 3x me parait un poil naze en fait il n'y a aucun play qui me plaît fold c'est quand même vraiment neat genre tu fold un as en blinde contre blinde non je crois que ça n'existe pas je crois qu'il ne faut pas faire ça si tu commences à faire ça là c'est pareil j'aurais pu mettre tapis ça passe on va dire qu'on varie un peu notre jeu ou alors c'était pas la même table je n'ai même pas fait gaffe je ne veux pas vous le cacher on a le 2 check on a le 2 on a les coeurs backdoor idéalement il faudra un deuxième 2 de coeur mais ça ne peut pas je crois il y en a qu'un dans le paquet il me semble c'est ça là le coeur est plutôt qualitatif on joue les 8 ah ouais c'était un peu est-ce qu'on va se donner des out pour la bluffer celle-là ou pas ouais je pense oh j'ai misé overbet on a le full mais est-ce qu'il a le 9 je vais check s'il a touché un 9 c'est catastrophique ah il n'a pas touché un 9 ah il avait la couleur waouh la charantonnèse nous a sauvé ah je fais overbet c'est peut-être pas mal finalement oh il s'est j'ai cru qu'il allait payer on est bien là 69% allez yes yes quand ça tient ça fait plaisir ça fait plaisir parce que c'est beau de voir 70% préflop tu vois mais quand tu te prends direct au flop et que tu reviens pas bah ça te fait une belle jambe ça a été là ouais super 70% et les 30% dans le cul quoi sans lubrifiant sans rien du tout je parle enfin moi je pratique pas mais je veux dire vous voyez l'idée quoi si vous pratiquez avec madame ou monsieur pour certains je ne sais pas vous savez que sans lubrifiant c'est quand même un peu un sport extrême entre guillemets ah il y a eu il y a eu quoi il y a eu as contre as partage bon ils avaient un as tous les deux 4 et 8 le mec joue 11 blindes je me permets de limper euh ouais je ne suis pas grand fan de molly mais why not du coup ça me permet de miser sur une board dangereuse qu'il aurait probablement attaquer quoi qu'il arrive là j'ai foldé mon 7 et 4 pourquoi parce que 7 et 3 pardon parce que c'est vraiment pourri quoi il me paye juste euh je vais mettre un deuxième barrel tranquille pas énorme 110 tout pépère et là je vais mettre tapis parce que là on a vraiment pas de profondeur c'est passé à gauche on a oh non on n'est pas à droïne enfin on n'est pas mort mais enfin bon quand même euh ouais pour moi quand je vois ça c'est le destin qui s'acharne quoi c'est le destin qui s'acharne c'est pas mérité tu vois c'est genre pas mérité quoi t'as as roi contre perdas c'est dégueulasse ça devrait même pas arriver quoi c'est c'est genre t'as as roi sorti contre perdas alors il y en a qui arrivent à la gagner celle là de temps en temps tu te dis mais comment ils font on joue les 3 les trèfles on sait pas euh je vais pas check pour non non je vais mettre la file oh il a le 10 merde oh la la je pouvais check et et fold derrière check encore avec air mais allez vas-y on y va on a 2 blindes et demi on est pas mal 43% ça peut le faire ça peut le faire ça le fait on est encore en vie on est encore une flip ouais celui-là il passera pas dommage on bloque les 7 ah c'est bon c'est bon on double on double on double on est encore là ah il me paye il nous voit pas sur le brelan tu crois qu'il avait un oh non il avait un as dame il nous a payé alors là je peux limper on a 10 blindes de profondeur 2x me parait extrême mettre tapis me parait bien oh bah dis donc c'est pas possible oh il n'y a plus qu'un out du coup le petit bad bit qui va bien qui nous remet dans la course en quelque sorte là on peut vraiment pas on est sur des blindes à 60 c'est complexe on a 6x6 36x7 42x2 on a 7 blindes donc on va mettre tapis check et il se couche là on a 7x8 blindes on va mettre tapis ça va être oh non le 6 partagé oh bah ouais bon ok super super merci poker stars merci poker stars grandiose là là je suis là ça m'a un peu tué là là ça m'a un peu tué là avec 7 blindes moi je pense que c'est bien pour push comme main dame 4 10 blindes c'est un peu juste mais je pense que c'est bien aussi c'est un peu juste 10 blindes dame 4 t'as plus envie qu'il fold qu'il te call ou alors il te call avec paire de 2 et t'espère toucher ton flip de toute façon on va y aller on va pas limper oh non mais il faut qu'ils arrêtent le 6 ou le roi ça nous fait quand même gagner non on est encore là non mais non mais non allez le roi oh non après tout ce qu'on a fait sur back to the square base bah c'est le problème quand les parties on arrive à jouer sur des blindes à 60 de toute façon ça devient du bingo je veux dire on a pas eu de chance quand même après on a pas commis d'erreur tu vas me dire ton 6 et 7 il est un peu extrême oui et non allez la parisienne vas-y on joue la parisienne si t'es fier d'être parisienne si t'es fier d'être parisienne T'as commis les 3 quarts de ton tapis Et ta R Le bluff le plus dégueulasse de la terre En fait il a du check un truc Il avait full en fait Il avait sûrement full Il s'est dit C'est magnifique J'aurais dû abandonner J'en ai fait folder un quand même Mais il fallait faire folder le relancer initial Il devait être tellement lourd On va être obligé de pousser Avec une seconde paire en se disant Est-ce qu'il a la dame ou pas Espérons qu'il ait juste La petite paire en dessous Il a rien C'est bien au moins on récupère un petit peu de jeton Il nous a payé avec hauteur et 2 over Il estimait peut-être pas que j'avais 2 over Mais il s'est peut-être dit que j'étais en tirage Je sais pas quel tirage il pouvait imaginer Que j'avais Overbet Tirage quinte pour aller debout Je voulais 7 Et Les dames Et il a la dame Allez Bon il joue toujours la dame et les 10 Mais là c'est cool Allez Et les jetons sont de retour Et là les mecs sur mon tapis J'ai mis 40 40-40 Bam 100 200 Fold Payé Waouh Qu'est-ce que c'est que ça ? As dame contre dame 10 Oh le 10 river Assassin Oh Barbouze 30 Ah ouais Lui il est sale Lui il est sale Lui il prend pas la douche le matin Avant d'aller bosser Lui ça fait Il a du fromage entre les cuisses Le mec Tellement il se lave pas quoi C'est C'est les vieilles peaux mortes Pleines de sueur Dégueulasse Le mec il est dégueulasse Il pue la pisse le mec Alors là le valet Il est quand même un peu Un peu niquide Ah là c'est plutôt pas mal par contre Là le turn est quand même Assez cool Je vais quand même envoyer Une grosse sauce Faut pas C'est pas parce que j'ai Le redraw trèfle et tout Que je vais me mettre à Faut que je mette la pression Ah trop de pression J'aurais peut-être dû mettre Un petit peu moins Sachant que j'étais quand même Vraiment solide Il a hésité à me payer Ou alors il a fait croire Qu'il hésitait à payer Tu vois On joue les 3 On va check Est-ce qu'on va check ? Ouais Ça offre une carte à tout le monde Mais J'aime pas trop mon check Ouais Si je check là C'est pour fold Sur une agression Je vais pas aller chercher Mon 3 Ni mon roi Tant pis J'ai perdu une occasion Mais Oh le mec Il envoie 120 4 fois la blinde Et il est chaud comme la braise J'aurais presque pu folder Du coup dans ce contexte Il me paye 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 une street Mais pas deux Allez vas-y Il t'as 9 blindes On perd contre 3 et 7 2 et 3 Toutes les paires intermédiaires Entre le 6 et le roi Il se couche Oh putain Il jouait les piques Quand même T'imagines T'as As-Valet Le mec il a 9-6 Il t'envoie boîte Avec son pique Et il gagne le coup T'as le somme Quand même On était pas loin de ça Là j'aurais pu limp Là c'est un bon flop Quand t'as 2x Avec 15 blindes de profondeur C'est un bon flop Là je mise pas trop fort S'il a 6 et 7 C'est relou Oh 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 Merci. Merci. J'étais en train de me dire, mais putain, voilà, il y a une charentonaise. Non. Ouais, j'étais en train de me dire, merde, putain. Ouais. C'est dur, c'est dur, c'est vraiment dur. La moindre petite erreur, et boum, tout ton winrate, il s'écroule. Là, tu vois, sur ce dame, dame, 2, 5, non, dame, dame, 5, 6, ou 7, dame, dame, avec 2 trèfles. Quand il me paye au flop, il n'a vraiment pas souvent la dame, tu vois. Il n'a vraiment pas souvent la dame, et... Il a un meilleur valet, bon. Ça, ça fait un peu chier. Ça, ça frappe bien le flop, je me permets de 2x, sinon je mettrais tapis, tu vois. Évidemment, on y va, coin flip. Ok. Ouais, sur sa... Du coup, euh... Sur sa relance au turn, c'est vrai, avec quoi il peut me faire une relance ? Je le vois en bluff, en fait. Je ne sais pas pourquoi, je le vois assez suffisamment fort pour se permettre un bluff comme ça avec rien. Peut-être que ce n'était pas le bon spot. Et peut-être que j'aurais dû m'incliner. Mais j'espérais presque faire folder un 7, en fait. C'était ça, en fait, un peu mon idée. C'est au pire, s'il vient de toucher le 7, je voudrais le faire folder. Oh, la quinte ! À droite. On va miser que 4 fois la blinde, parce que c'est la paire de dames, quand même. Ouais, bon, ça ne change que dalle, le mec. Ah ! Il donk bet. J'ai des valets, donc je vais quand même payer une street. En me posant la question, quand même. Bien sûr que je vais payer, mais je veux dire, je me pose la question au sens... Est-ce que je ne vais pas relancer, plutôt, ou quoi ? Là, on va faire un... Il limp, je n'aime pas trop. Un stand call. Il n'y a pas à se poser de questions. Et là, il met 180. Il joue bien, hein ? Enfin, il joue bien. Il pouvait être sur quoi ? Ben, on bat rien, alors. À part les bluffs, mais... Quel bluff ? As-dam ? Mais même pas... As-dam, on ne bat même pas. En fait, on n'avait rien. Allez, c'est parti. Gamble. As-6, sérieux ? As-6. Non, mais tu comprends pourquoi derrière, j'ai envie de gambler, quoi. Il fait la quinte. J'ai trop le somme. Ça me casse les couilles. J'ai trop le somme. J'ai vraiment trop le somme. Cette putain de river. Viens de me faire perdre le coup. Alors que j'allais doubler et devenir le chip leader. J'ai trop le somme. Cette river me casse les couilles. Putain de merde. Excusez-moi pour ce moment d'égarement dans des sphères un peu bizarres. Mais là, j'avais quand même... Et il ne va pas me le faire à chaque fois de me donk-bet comme ça, là ? Ah, vas-y. C'est bon. Tu m'as saoulé. Super ! On a gagné un flip avec deux blinds. C'est là où la chance est mal répartie, tu vois ? C'est ce que je disais, tu vois ? C'est super relou, en fait. C'est super relou. Je vais me remonter encore à 400 jetons, tu vas voir. Enfin, ça serait bien, mais... C'est pas fait, en même temps. C'est toujours pas fait. Ah non, c'est... Bah non, ça ne se fera pas, en fait. Oh, ce que je me prends, mais ce que je me prends, mais c'est... Ah là 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 là, ce que je me prends, mais c'est... Alors, la vidéo va être un poil longue, là, du coup. Si je... Voilà, elle va être un poil longue, mais parmi vous, il y en a quand même bien les vidéos un peu plus longues. Bon, alors, il y a eu une période où il y avait des vidéos très courtes, moins de 10 minutes, tout ça. J'ai envie de dire... Vous faites comme vous voulez, au pire, vous les mettez en x2, ou je sais pas, ou... Ou vous zappez directement à la fin, pour si ça vous intéresse. Après, j'ai envie de penser que c'est ce que je dis qui est plus intéressant que le résultat, tu vois. Mais bon, j'en sais rien. Après, c'est peut-être pas très intéressant ce que je raconte. Pas toujours très intéressant, mais j'ai quand même... J'aime à penser que... Il y a un petit truc sympa dans ce que je présente, qui fait que certains parmi vous m'envoient des messages sympas, et ça, je trouve ça toujours très plaisant. Ouais, bah, détends-toi, mon loulou. Il y a des deux petits frères qui sont en train de jouer, enfin, petit... Ils sont plus tout à fait petits, mais... King 4 sur les deux mains. Coeur, carreau. Hé, on a la même main, exactement la même main. C'est rare, ça. Sur deux tables. La même main. C'est fou, ça. Ça veut dire qu'on paye, non ? Là, c'est compliqué, quand même. Il est donc bête, hein. C'est chiant. Moi, je le relance tout de suite. Parce que j'ai pas de kicker, et... Oh, non ! Ah, le fort. La dame. Ah, bah, j'ai pas pris sur la table où je pensais le... Tu vois, c'était... On t'aurait montré les deux flops. Tu dis sur lequel tu vas prendre, bah... Ah, ouais, bah, ouais, c'est... Là, euh... Là, j'ai un peu le seum, là. Honnêtement, attends, c'était vite, vite, vite. Roh, j'ai... Ouais. J'ai un peu le seum. Comme disaient les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Je manque cruellement de réussite, pour le dire de manière un peu plus élégante. Je manque cruellement de réussite. Et pour le dire avec un langage un peu plus commun, j'ai déchaté comme un gros porc. Ou tout simplement, j'ai déchaté. Alors, jouer les neuf. Donc, je manque de chatte. Je n'ai pas la chatte. Je n'ai pas de chatte. Je n'ai tout simplement pas de chance. En tout cas, sur les gros coups importants. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est ces gros coups-là, tu vois, genre... Le mec, il a J7, t'as un roi-brique, il touche un flop J7-3, quoi. T'as envie de dire... T'as envie de te nabilabiler, déjà, tu pourrais bien tuer... T'as un roi-brique, il a J7, un flop J7-3. Non, mais allons, quoi. Genre, avec un petit peu d'emphase, comme ça, à la Nabila un peu illuminée. On est toujours là, hein, on est toujours là. Sur un malentendu, on double à 300... Combien ça nous fait ? 320 jetons, là, c'est ça ? Non, ça ne veut plus ce que ça, 340 jetons. Sur un malentendu, on est bien. Sur un malentendu, contre 9 et 10 avec 310, on est bien. Sur un malentendu, 360. Allez, bim. Là, il y a eu quoi ? Il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé, là ? All in. Oh, il y a un check. Ok. Je vais fold. C'est compliqué. Il y a relance à 60. Ouais, tu vois, j'avais la pire main, en fait, dans les 3, là. Là, par contre, bon, les blindes sont qu'à 20, mais... Lui, il est tout petit, en fait. Donc, de toute façon, je joue, finalement, que... Ouais. La paire de 3 a tenu, c'est ça ? Ah, ils ont partagé. MDR, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. 8, 9, 10, valet, dame, roi. Non, c'était une hyper quinte. Ah non, c'est juste une quinte à 5 cartes. Ni plus ni moins. Une quinte, toute simple. Là, il y a eu accident. Là, il y a eu quelque chose. Valet 8 contre... As 7. Et moi, j'avais... 10 et 3. Ok. Je vais mettre une mise. Bah là, évidemment, par contre, c'est plus la même chose. On est 55%. Le 2 serait quand même cool. Ça marche. Le 9, ça marche aussi. Euh... Check. Avec quoi il peut me payer ? Ouais, je check. Avec un 10. Ouais, c'est ça. Du coup, comme j'avais la showdown du 8, je me suis permis de... Enfin... Ouais, son call avec 10, ce brique, là, il est pas... Il est pas ouf, quand même, le call. C'est pas... Pour moi, c'est pas le call du siècle. C'est un peu bizarre comme plan. Je sais pas quel était son plan d'action, ou s'il en avait ne serait-ce qu'un seul. Mais... En fait, je n'arrive pas bien à comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Leave you BMW 7. C'est ça, un BMW 7 ? C'est ça. Le mec, il a 7 BMW chez lui. Le mec, il a... Mais bizarrement, il n'a qu'un cul et qu'une paire de pieds. Donc, je vois pas comment il peut en conduire plusieurs à la fois. Je me disais, oui, mais il y en a une pour chaque jour. Une pour le lundi, une BMW pour le mardi, etc. Là, je suis allé pour essayer de voir si je trouve un set de piques ou un truc comme ça. Qui aurait pu m'ouvrir des draws. Ok. Faire attention à pas se faire blind. Wouah, putain. J'aime pas ces reprises d'initiatives. J'ai horreur de ça. Hors position. J'ai horreur des mecs qui font ça. Ça m'agace, mais alors un point. J'aimerais tellement voir ce qu'ils ont dans leurs mains. Là, je vais check. Je vais check. Oh, là, le trèfle est très bon. C'est pas le meilleur trèfle parce qu'il ouvre des draws sur les 4, 6, etc. Mais bon, c'est bien d'avoir un tirage quand même. Là, je vais faire carrément overbet. Ah, il se couche. Instant, hein. On va limper. On va limper. Avec une paire d'assous, avec une merguezze. Non, on va pas limper avec une merguezze. Là, on perd contre Valet 10. On perd vraiment beaucoup trop de mains. On va check. On va abandonner le coup. Est-ce que la Valet 10 est rentrée ? Je check. Valet 3. Ok, j'aurais pu mis des river quand même. Allez, vas-y. On tente le double up. Ambiance. Alors, ça n'a pas fonctionné. Et j'arrive à rien, là. Je n'arrive à rien. Oh, pourquoi j'ai mis 30 ? Je me suis trompé. Tu vois, je fais des trucs, là, des fois. Là, il faut que je fasse attention. Et là, il me donkbet, évidemment, que c'est payé. C'est quoi, ce minraise ? Ça n'a aucun sens. On a vraiment raté notre flop, par contre. Petit 69. Ce n'est pas agréable dans ce contexte-là, j'entends. Oh, putain. Flop rien de chez rien. Ah. Là, c'est plutôt qualitatif. Merde. Mais non, je refais la même erreur à chaque fois. Ah, fais chier. Ah, il s'est couché, tiens. Oh, non. On est toujours vivant, mais enfin, bon, c'est... Ouais, là, 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 on n'est plus vivant. Enfin, on est toujours vivant, mais... Allez, au chip on the chair. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo de Dature Poker, où il joue un spin à 10 balles, parce qu'un de ses viewers lui a filé un jeton, donc il essaie de gagner. C'est trop drôle, le mec, il n'arrête pas de doubler en face. Et, bon, il finit par... Je ne vais pas spoiler, mais... Spoiler, plutôt. Ah, merde ! Ah, il avait le roi ! Putain, il est casse-couille ! Euh... Ouais, ben là, mon grand... On est devant. Allez, 100%. J'attendais de voir ce petit chiffre s'afficher sur ce chiffre, ce nombre. Les chiffres composent les nombres. On est loin devant, à 76%, allez ! 100%, allez ! Ouh ! Le petit comeback ! Contre Liviu ! Eh, je vous l'avais dit, a chip on the chair ou pas ? A chip and the chair. Ce n'est pas fini ! Ce n'est pas fini ! Ah, là, c'est... Bon, ce n'est pas fini non plus, mais je veux dire... Pour le coup, j'aurais bien aimé que ce soit fini. Là, Charentonaise, un petit peu cher. 6 et 2, il a 3 blindes. Je ne veux pas le mettre à 240, je préfère le laisser à 160. 6 et 2, c'est... Ah non, puis en plus, les blindes sont à 60. Donc là, de toute façon, voilà, c'est encore mieux pour moi. Entre guillemets. Il a quoi ? Valet 6 ? On a deux paires, quand même, là. On a même trois paires. Tu en prends combien, des paires ? Tu en veux combien ? Allez, vas-y, ça, c'est fait. Ça, c'est fait, déjà. On se remet les pieds dans l'étrier de la victoire. Tout chousse. Bon, là, les blindes sont à 60. Donc, en général, c'est du 100% punch. Tu peux continuer le limp si tu décides de limper aussi tous tes gros jeux et d'essayer de jouer un peu post-flop. D'essayer de le faire pousser avec de la merde et de l'attraper, quoi. Mais le problème, ça, c'est qu'il faut être patient et il faut se dire que tu vas toucher. Et là, on va y aller bourrin. On a un tirage qu'un de ventral. On a un bloqueur sur les piques. On a la top paire. Et on a les balls, tu vois. Bon, Iron Balls, je les sors. Bon, bon ! C'est au but. Bon, je fais un peu de pub, désolé. C'était pas l'objectif. Iron Balls, les burnes d'acier. Tu les poses sur la table et tout le monde tremble à la table. Oh ! Iron Balls est là ! J'ai peur ! Planque les jetons ! Planque les jetons ! J'aurais pu m'amuser à essayer de l'attraper avec ma paire de dames, là, mais... Mais je joue du vrai push-up full ultra-aggro à moins de 10 blindes, c'est tout. Ça inclut les nuts, ça inclut toutes les mains. À un moment donné, le mec, il n'a plus de jetons et il se fait défoncer. Moi, mon range, il est, entre guillemets, presque parfaitement équilibré, je pense. Là, théoriquement, je pense que c'est un call à 8 blindes, mais je vais fall dans le sens où j'ai quand même un super cheap lead et j'ai pas forcément envie de prendre ce risque-là. Là, je suis bien. Là, honnêtement, après flop, je suis bien. On est encore là. Le cheap and the chair. On est là. On a presque 7 blindes. On a 7 blindes. Tu vois, et là, c'est pas pareil. Tu peux pusher. C'est pas pareil que coller. C'est le gap concept. C'est un vieux truc de joueur de poker, ça. Mais il y a des mains avec lesquelles tu peux pousser, mais avec lesquelles tu peux pas payer une relance à tapis. Tu vois ce que je veux dire ? Typiquement, Roi 9 en fait presque partie. Bon, avec ce niveau de blindes, même Roi 9, tu vas payer, mais ça serait pas mal que ça tienne. C'est plutôt cool que ça tienne, quand même, si tu veux, à un moment donné. On est d'accord ? Parce que paire de 10, quand même, contre As de Hoff, t'as un peu le seum. T'as un peu le seum. Comme disent les jeunes. J'aime bien dire comme le disent les jeunes après avoir dit j'ai un peu le seum. Je le me répète souvent, mais... T'as bien, mais pourquoi tu dis ça ? Parce que de mon temps, on disait pas le seum, ça n'existait pas, le seum de... Moi, je suis vieux, tu vois, je vais avoir 40 ans cette année. Bon, voilà, je sais, je sais. Je les fais pas. Bon, là, j'ai des cernes sous les yeux, mais théoriquement, je les fais pas. Enfin, je les fais pas. On me dit que je les fais pas. Quand je me rase bien et tout, voilà, les cernes et tout, mais je fais un petit peu plus jeune quand même, non ? 7 et 10. Ça serait dommage de payer la... Il a 7 blindes, tu vois. Normalement, c'est un call, mais bon... Je pense que je peux quand même faire ce genre de fold vu qu'il est, à mon avis, un peu moins large que ce qu'il devrait mathématiquement. Donc, je peux me permettre d'être un peu moins large aussi dans mes calls. Tu vois ce que je veux dire ? Si son range de push est plus neat, autant que mon range de call soit plus neat aussi. Sinon, ça veut dire que je vais me retrouver dans des situations vraiment compliquées à chaque fois que j'y vais. Donc, c'est autant... Ah, on est bien ! Les flèches ! Les flèches ! Deux paires. Ils jouent plus que les rois. Ils jouaient des 7 au début et des rois. Mais bon, ok. Ça, c'est cool. On l'aime, la perdasse. Allez, il est 57 minutes. On fait un petit bilan vite fait. Attends, on est où, là ? Ok, ça ferme. C'est vrai que sur PokerStars, ça rigole pas. T'as fini. Bam, dégage. Tu prends tes clics et tes claques. Je crois qu'on y avait ça au début de la session. Il me semble. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. On reprendra plus tard. Excusez-moi, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu du bon, il y a eu du bon à bon. On aurait pu gagner, mais les cartes, on en a décidé autrement sur les gros coups bien importants. Donc, abonnez-vous ! Mettez-moi des commentaires ! N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je mette d'autres trucs, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît ? Parce que j'ai besoin de retour, moi, tu vois. Parce que j'aimerais bien avoir des viewers, mais j'arrive pas à gratter des viewers, en fait. Là, je vous raconte un peu ma vie, mais... Dature, le mec, il a réussi à monter. Il a presque 2000 abonnés. Là, il est à 1009 aujourd'hui. Il a passé sur la Winamax TV et tout. Il a pris je sais pas combien d'abonnés. C'est fort, hein. Franchement, c'est fort. Parce que son niveau poker, Dature... Franchement, il est super sympa. J'étais venu sur son chat, sur un de ses lives et tout. Il avait discuté avec moi, enfin, via le chat. Mais le mec est vraiment super ouvert, super sympa, très rigolo. J'adore ses vidéos bien montées, en plus, plein d'humour. Mais niveau poker, par contre, il faudrait franchement que je fasse quelque chose pour lui, quoi. Ou alors, il faudrait qu'il regarde mes vidéos. Mais je pense pas qu'il les regarde. Parce que... Il fait des trucs. Et il fait encore en 2019, hein. Il les fait encore... J'ai regardé des vidéos aujourd'hui de lui, là, Dature Poker. Alors, abonnez-vous. C'est super sympa. C'est très drôle, ce qu'il fait. C'est mieux foutu que moi. Parce que moi, je me fais pas chier à éditer les vidéos. Je fais ça... J'ai pas beaucoup de temps, tu vois. Donc, je préfère passer plus de temps à jouer qu'à éditer mes vidéos, en fait. Mais bon. Et... Il mériterait peut-être un truc, un tandem, où j'essaierais d'expliquer des trucs. On se partagerait un peu des concepts. Parce que là, je sais pas si ça vous plairait une espèce de... Donc, si ça... Ça, si, c'est une bonne idée. Au moment où je posterai cette vidéo, je ne sais pas si ça aura déjà eu lieu. Si l'idée aura déjà germé. Si j'aurais réussi à le contacter ou pas. J'en sais rien. Mais si vous, vous êtes abonné à Dature. Que vous êtes abonné à ma chaîne. Et que ça vous dit. Ou ça vous dirait qu'on fasse une espèce de live à deux. Ou un duo. Ou un truc. Une vidéo un peu technique, entre guillemets, poker. Alors, à notre niveau. Nous, on n'est pas des professionnels. On le rappelle. C'est pour le fun. Mais en essayant de faire du beau jeu. Tu vois. Moi, je pourrais partager quelques tuyaux. Que j'applique en permanence dans mes vidéos, quand même. Que vous pouvez... Dont vous pouvez être les témoins. Mais qu'on essaye de les formaliser un peu. Et peut-être que ça aiderait pas mal Dature. Parce que moi, quand je revois ses plaies. Des fois, il fait des trucs. Il fait des foules. Il fait des relances. Il fait des mises. Ça n'a ni queue ni tête. Alors, parfois, ça marche. D'ailleurs, assez étonnamment. Mais quand même, globalement, il fait des trucs... C'est chaud, quand même. C'est chaud sur le long run, comme on dit. Moi, mon poker n'est pas parfait. J'entends bien. Il y a plein d'imperfections. Des choses à améliorer et tout. Mais il est déjà un petit peu... Il ressemble, à mon avis, un peu plus à quelque chose d'efficace. Tu vois. Quand même, mine de rien. Sur le nombre de spins qu'on joue ou d'expresso, on en gagne quand même un certain nombre. Voir, on n'est pas loin de 50%. Alors, pas tout à fait. Quoique, on ne doit pas être si loin que ça, en réalité. Et c'est pas mal. Après, sur les buy-ins plus élevés, on a un moins bon win-rate. Déjà, les mecs sont sûrement meilleurs. Et après, il y a une histoire de variance. Si on le lissait sur des milliers, peut-être qu'on se rendrait vraiment compte si je peux battre ou pas. Mais honnêtement, je sens. Parce que j'en ai quand même joué des milliers et des milliers et des milliers des spins. À peu près toutes les limites. Parce que même quand je suis broke, je continue à jouer quand il y a les 25 cents. Je vais jusqu'à mettre mes 25 cents. Je vais faire du spin et tout. Ça m'est arrivé avec 25 cents de remonter à plusieurs euros. Même peut-être 10 balles, tu vois. Et finir par tout broke, bien entendu. En jouant 2-5 balles en même temps. Mais ce n'est pas la question. Mais genre, le mode besogneux. C'est le cheap and the tier. Les 25 cents de l'espoir, tu vois. Et donc, ça veut dire quand même que mon poker, il n'est pas si dégueulasse. Il y a des failles, des choses peut-être à améliorer. J'ai des bluffs à ne pas faire. Ou à mieux faire, je ne sais rien. Mais, voilà. Donc, je pense quand même avoir une certaine légitimité. pour parler un peu de stratégie. Après, on est bien d'accord. Ça reste de l'amateur. Voilà. Je n'ai pas de prétention autre que ça. Mais d'ature, on aurait quand même bien besoin. Je pense ne serait-ce que d'arriver à intégrer un peu des bases que je pourrais lui apprendre. Ah oui. Donc, je vous en avais au but. Parce qu'on va peut-être arrêter le monologue intérieur, entre guillemets. Mais si ça vous dit, allez sur la chaîne d'ature, abonnez-vous et balancez-lui dans les commentaires. Ouais, fais un duo avec Roto-Glion. Non, 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 non. Comme ça, ça me fera de la pub pour ma chaîne en plus. Ce serait cool. Je vous dis à bientôt. Merci. Ciao. Et s'il y en a qui le font, franchement, mettez-le dans les commentaires en bas. Ouais, j'ai demandé à d'ature et tout. Ça serait super sympa. J'aimerais bien savoir qui le fait parmi vous et combien de personnes qui ont envie de voir ça se matérialiser. Allez, ciao, ciao. Merci.